Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy et bienvenue à cette édition d'Infomac du jeudi 8 mai. On débute le bulletin avec un dossier chaud. Vous avez sûrement entendu parler de la pétition qui a été déposée pour l'intimidation Armidas-Gamelin et qui circule depuis quelques jours sur le site internet change.org. En quelques jours seulement, plus de 500 personnes ont signé cette dite pétition qui a été mise en ligne, justement quand je vous mentionnais par une étudiante d'Armidas-Gamelin qui a été victime d'intimidation. Mais ce que cette étudiante dénonce, c'est le manque de sécurité et l'inaction des instances concernées, bref la culture du laisser-aller. Dans le cas présent, des plaintes ont été déposées à la commission scolaire au cœur des vallées ainsi qu'au service de police de Gatineau. Du côté de la CSCV, on n'a pas voulu nous accorder d'entrevues à la caméra, nous référant un média écrit, affirmant que les commentaires seraient les mêmes. Je me permets donc de vous citer les paroles de Rénal Goudreau, directeur général de la CSCV qui affirme que, et je cite, « ce n'est pas toujours facile de trouver qui a commencé la chicane et de partager la part de chacun ». Pourtant, les commentaires sur la pétition affluent à un rythme accéléré. De nombreuses personnes, pas seulement de Gatineau, mais de partout au Québec, dénoncent l'intimidation. Des membres du corps professoral d'Armidas-Gamelin sont cités à de nombreuses reprises dans les commentaires. Pour plusieurs, les années passées à Armidas-Gamelin semblent être les pires de leur adolescence. J'ai d'ailleurs parlé avec une ancienne étudiante qui avait voulu me raconter son histoire sur le couvert de l'anonymat. Une des situations les plus pénibles pour elle en fin de secondaire, c'est d'avoir été frappée en pleine figure par son professeur avec le manuel scolaire, car cette dernière aurait compris un juron. Mais elle se dit chanceuse d'avoir eu des amis au fil des années, de continuer à sourire et qu'il faut surtout être plus fort que les intimidateurs. Provenant du site de la pétition maintenant, Amélie Rébert, il va de ce commentaire. « J'ai fait mon secondaire 5 à Bokiniam et ce fut la pire année de ma vie. J'ai plusieurs fois dû défendre d'autres personnes qui étaient victimes d'harcèlement et l'école n'a jamais levé le petit doigt pour les aider. » Roxane Fizek, quant à elle, dit « J'ai vécu la même situation à cette école et je peux vous dire que la direction ne vaut pas grand-chose. Il est temps de faire changer les choses. J'ai dû moi-même me défendre agressivement pour que l'on me respecte un peu. Ça n'a pas mené à grand-chose, mais au moins, j'ai le respect que je mérite aujourd'hui. » Les TES de cette école, les professeurs et j'en passe ne veulent pas s'impliquer pour rien de peur de se faire haïr par les élèves, mais certains ne voient pas le mal fait autour d'eux à garder le silence. J'ai passé les quatre pires années scolaires à cette école. Vous pourrez retrouver le témoignage la personne qui a fréquenté Hermida As-Gamelin et qui a subi de l'intimidation sur notre site Internet au www.tvc.qc.ca ou encore via notre page Facebook.